Eh bien salut les amis c'est Frébi, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'événement des défis souvenirs dans Pokémon GO. Cet événement commencera aujourd'hui à 13h et il prendra fin le lundi 8 juin à 13h. Et oui les amis ça sera un très 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 gros événement et il sera divisé en 4 parties. La première partie commencera aujourd'hui à 13h et elle prendra fin le 8 mai à 13h et ça sera le défi souvenir spécial Kanto. Donc durant cette semaine nous aurons des Pokémon de la première génération qui apparaîtront en masse dans la nature, dans les raids et dans les oeufs de 7km. Nous aurons aussi un nouveau Pokémon Shiny et ça sera Mimitos, donc en Shiny il a les yeux bleus au lieu d'avoir les yeux rouges. Il y aura aussi dans la nature un nouveau Pikachu avec un chapeau de Dracofeu. Comme bonus nous aurons double XP par capture à chaque raid et à chaque éclosion. Puis il y aura des nouvelles quêtes dans les Pokéstop spécial défi souvenir de Kanto. Et en parlant de quêtes, le vrai défi de cet événement ça sera de finir chaque semaine une quête spéciale à durée limitée. Et cette semaine ça sera une quête spéciale sur Kanto. Elle prendra fin le 8 mai à 13h et elle sera divisée en 8 étapes. Et à la fin de cette quête nous pourrons avoir le légendaire Mewtwo. Si vous avez de la chance il pourra être Shiny et il aura comme attaque Frapsy. Ensuite pour la deuxième partie de cet événement ça sera le défi souvenir de Joto. Ça commencera le 8 mai à 13h et ça prendra fin le 15 mai à 13h. Donc durant cette semaine nous aurons des Pokémon de la deuxième génération qui apparaîtront en masse dans la nature, dans les raids et dans les oeufs de 7 km. Nous aurons aussi un nouveau Pokémon Shiny et ça sera un saut lourd d'eau. Donc en Shiny il est rouge au lieu d'être bleu. Il y aura encore un nouveau Pikachu dans la nature mais cette fois-ci il aura un chapeau de Noctali. Comme bonus nous aurons double poussière étoile par capture à chaque raid et à chaque éclosion. Puis il y aura des nouvelles quêtes spéciales défis souvenirs de Joto dans les Pokéstop. Et la quête spéciale à durée limitée de la deuxième semaine ça sera une quête spéciale sur Joto. Elle commencera le 8 mai à 13h et elle prendra fin le 15 mai à 13h. Elle sera divisée en 8 étapes et à la fin de cette quête nous pourrons avoir le légendaire O.O. Si vous avez de la chance il pourra être Shiny et il aura l'attaque Séisme. La troisième partie de cet événement ça sera le défi souvenir spécial O.N. Ça commencera le 15 mai à 13h et ça prendra fin le 22 mai à 13h. Donc durant cette semaine nous aurons des Pokémon de la troisième génération qui apparaîtront en masse dans la nature, dans les raids et dans les oeufs de 7km. Nous aurons bien sûr un nouveau Pokémon Shiny et ça sera Skitty. Donc en Shiny il est rouge au lieu d'être rose. Il y aura encore dans la nature un nouveau Pikachu mais cette fois-ci il aura un chapeau de Rayquaza. Comme bonus nous aurons la distance des oeufs et la distance pour gagner des bonbons avec notre Pokémon copain qui seront divisés par deux. Puis il y aura des nouvelles quêtes spéciales défi souvenir d'O.N. dans les Pokéstop. Et la quête spéciale à durée limitée de la troisième semaine ça sera une quête spéciale sur O.N. Et elle commencera le 15 mai à 13h et elle prendra fin le 22 mai à 13h. Elle sera divisée en 8 étapes et à la fin de cette quête nous pourrons avoir le légendaire Groudon. Si vous avez de la chance il pourra être Shiny et il aura l'attaque Point Feu. Ensuite pour la quatrième partie de cet événement ça sera le défi souvenir spécial Sinnoh. Ça commencera le 22 mai à 13h et ça prendra fin le 29 mai à 13h. Donc durant cette semaine nous aurons des Pokémon de la quatrième génération qui apparaîtront en masse dans la nature, dans les raids et dans les oeufs de 7km. Nous aurons aussi un nouveau Pokémon Shiny et cette fois-ci ça sera Shaglam. Donc en Shiny il est violet au lieu d'être gris. Il y aura encore un nouveau Pikachu dans la nature mais cette fois-ci il aura un chapeau de Lucario. Comme bonus nous aurons les encens, les morceaux d'étoiles et les oeufs de chance qui resteront actifs pendant une heure. Puis il y aura des nouvelles quêtes spéciales défi souvenir de Sinnoh dans les Pokéstop. Et la quête spéciale à durée limitée de la troisième semaine ça sera une quête spéciale sur Sinnoh. Elle commencera le 22 mai à 13h et elle prendra fin le 29 mai à 13h. Elle sera divisée en 8 étapes et à la fin de cette quête nous pourrons avoir le légendaire Cresselia. Et si vous avez de la chance il pourra être Shiny et il aura l'attaque Noeud d'Herbe. Et pour finir la cinquième partie de cet événement ça sera du 3 juin à 13h jusqu'au 8 juin à 13h. Donc durant cette période nous aurons des nouveaux Pokémon de la 8ème génération dans le jeu. Hop 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 les amis ça sera bien sûr des formes de Galar. Il y aura Limonde de Galar dans la nature, dans les raids et dans les quêtes. Dans les oeufs de 7km il y aura les formes de Galar de Limonde, de Zigzaton, de Darumaron et de Miaousse. Il y aura aussi en masse dans la nature des Pokémon de la 5ème génération. Et si on a réussi à terminer les 4 quêtes spéciales à durée limitée de Kanto, de Joto, de Ohen et de Sinnoh. Nous aurons comme récompense à partir du 3 juin à 13h une nouvelle quête spéciale. Cette fois-ci elle ne sera pas à durée limitée donc vous pourrez la finir à tout moment. Et cette quête nous donnera comme récompense 5 super bonbons, un Miaousse et un Limonde de Galar. Le Pokémon fabuleux Genesec. Ainsi qu'un objet pour notre personnage et ça sera les lunettes du professeur Willow. Je vous le redis les amis mais cette quête sera uniquement pour ceux qui réussissent à finir les 4 quêtes spéciales à durée limitée. Et voilà les amis c'est fini. Comme vous le voyez Niantic n'a pas rigolé du tout. Car c'est un événement qui peut nous donner des légendaires infabuleux plus des Pokémon de Galar. Donc honnêtement les amis je vous souhaite bonne chance car ça ne sera pas facile. En tout cas j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'oubliez pas le petit j'aime et nous y à la prochaine. Allez ciao ! Sous-titrage ST' 501